Alors on est parti sur le test donc du Eirevo 2, bien sûr une carotte soumite et des roues plus appropriées, le reste pour l'instant on l'a laissé comme sur le Eirevo, on a juste un moteur 42, 82, 2000 kV, pignon de 14 quoi seulement, pignon cerveau de 45 kg, un seul, c'est la dernière batterie de la caméra, après on passera sur des petits restes de batterie parce que j'ai plein de batterie encore auto, t'as vu comme ça avale le terrain ça ? C'est magique ! Tu vois j'ai laissé la suspension toute molle là, mais après pour le tout terrain c'est top quoi. On a mis une carotte soumite là, et un vrai moteur aussi. Ah ils sont bons t'as fumé là, c'est quoi ? C'est bonbon à la violette. Excellent ! Ah tiens comme c'est chouette à rouler ce truc là. C'est vrai qu'il est pas mal là. Il y a encore un terrain, il est pas assez accidenté pour lui tu vois. Là c'est le pied en forêt, il y a quatre trucs pareils quoi. Parce qu'il avale tout et il est hyper maniable. Alors bien sûr, si tu fais envoyer des méga sauts, il faut régler la suspecte autrement quoi. Mais là c'est cool tu vois. Et il avale toutes les aspérités, rien à faire hein. Tu vois ? C'est aussi un budget je crois, il y a combien ? Ouais, il est révolé à 750. Bon après là on a pris un châssis à poils. En fait tu changes encore le moteur et tout, on vit pour 1000 euros. Bah là on a pris un châssis à poils. Et après tu as quand même les roues et la carreau soumite mine de rien elles coûtent puisque l'arceau il coûte 30 euros. Les pare-bouts 25 ou 15. Tu as une roue ? Non le pare-bouts. Ah le pare-bouts. Tu as les pare-bouts, la cage et la carreau. En gros 70, 80 balles pour la carrosserie quoi. Et après les pare-chocs du soumite sont différents. Donc là c'est pareil, j'ai chopé deux pare-chocs avec le kit LED dedans. Parce qu'à un moment il y a des LED dedans. Et le câble de branchement. Alors si tu prends tout en détail en France, tu en as pour 70, 80 euros. Là je vais quand même payer 45, 50 euros sur la douane hein. Alors s'il cesse. Avec le poids qu'il fait, il fait 6 kg, 80 euros. Mais tu vois pour rattraper l'assiette, tu as vu ? Parce que là le nez était méchamment vers le bas hein. Là c'est la différence avec le Kyosho tu vois. Après c'est le style de conduite du soumite. Le cul il descend, le nez il monte à l'axel tu vois. Ah y'en a ils veulent pas, ils veulent que ça reste droit. Mais le problème c'est que si t'as suspect tu pars plus vite en wheeling. Et à la moindre ornière t'es parti quoi. Il faut que ça reste... Tu vois ? Et moi j'adore ça, cette mollesse de la suspect là. Pousse-toi ! Ah zut ! Tu vois y'a des pneus qui ballonnent un peu. Pour les sauts c'est génial. Là c'est pareil, tous les constructeurs ils sont barrés maintenant sur des pneus qui ballonnent plus. Et du coup t'as moins d'inertie. La machine est plus dure. Faut quand même un minimum. Ça dépend des oeufs là-bas quoi. C'est raté ! Là c'est quand même génial tu vois. C'est un abo qui la voulait. Il m'a dit non non tu me l'envoies pas, tu le roules d'abord. Faut que les autres profitent aussi. Tu vois les buggy, les truckgy tout ça c'est sympa. Mais après moi je kiffe ça quoi. La suspension bien molle et détendue comme ça là. Tu vois les petits décrochements comme ça là. Et ça tu vois c'est con c'est des pneus qui font plus. Pourtant ils sont génial. Bah ça c'est les miens. Bah lui il a des autres. Bah dans le même style. J'ai tellement galère à les retrouver et trouver les jantes pour les coller dessus. Tu vois tu peux sauter comme tu veux. Il revient toujours. En vrai il y a plein qui aime pas tu vois. Parce qu'ils se cassent la gueule dans les virages dès qu'ils tournent. Mais c'est un autre style de conduite c'est clair. C'est ce qui me manque encore à mon soeur. Ouais. Bah après le R2 comme il est sorti de la boîte il est nickel. Ouais bah ouais. C'est juste un peu enfin ce qui me... bah non. Les premières verseuses avaient des soucis mais là ils ont changé les biellettes. Après le souci d'avoir sorti de la boîte si tu regardes. Les cerveaux plastiques. Qui cassent quand même vite finalement. Ils ont amélioré, ils tiennent un petit moment mais... J'avais... Ouais. Ils finissent par péter quoi. Et c'est deux cerveaux de 9 kg en plastoc. Ça ils le font qu'en RFR il n'y a pas de... Ouais. Non justement c'est ce qui est dommage. Pour ça les rollers par contre chez RCB10 sont sympas. Parce que le roller il est à 300... En gros avec les frais de port 350. Après tu achètes les roues que tu veux dessus. Parce que les roues d'origine ne sont pas top non plus. Elles glissent. Elles sont très glissantes. Et les côtés se déchirent. Tu mets un seul cerveau au lieu de deux. Et puis tu prends je dirais un cerveau chinois. 35 euros t'as un cerveau brushless quoi. La 46 c'est exagéré. Je dirais 25 ça suffit quoi. Et après la carreau de ton choix. Elsa il faut 36 000 renforcés. Ouais. Pour Monster. Il mieux prendre une renforcée tout de suite. Ouais c'est ça ouais. Mais là lui il en aura une avec là. Ouais ouais. Ça c'est une occasion la carreau quai dessus. Mais ça me faisait plaisir en blanc. Ah le blanc. Tu dirais un peu le patron là. Ouais c'est un truc ouais. Après ouais c'est la cage et les pare-boules. Ça fait génial. Ah t'avais les clips. J'en ai plein. 3 euros les 100 en Chine. Tu vois. Karma. Direct je me suis renversé. Ah mais par contre le terrain là maintenant il est sec. Regarde sous la machine. Regarde en dessous. Lève-le. Un truc il est nickel propre. Ouais. C'est fou hein. Ouais en cours. Y'a rien qui rentre aussi t'sais quand t'as des carreaux comme ça. C'est ça qui est sympa. Ouais. Ouais. Si on fait une fois une usine de RC en Alsace avec RC Patapouf et tout le monde, on fera le démotator. ou la bêche. La bêche ça va aussi. La bêche ça va aussi. The bêche. La bêche. La bêche. La bêche. La bêche. La bêche. Tu vois il est stable là je sais pas enfin. Enfin j'me casse la gueule quand j'me fais le clown mais sinon. Encore là t'as les huiles d'origine tu vois Parce qu'après moi ce que je voulais faire C'est mettre des huiles dures Au centre y'a déjà des huiles dures Tiens mais devant derrière aussi Pour qu'il puisse grappailleter un minimum Enfin presque comme le soumit 1 Enfin comme le vrai soumit Le problème du soumit 1 c'est que c'est pas du tout la même méca C'est tout est deux fois plus petit dedans Il a la même taille par contre Donc ça casse Je sais pas si je veux lui vendre Il roule pas bien Franchement c'est le pied là On va tester la portée de la Dumbo Ah y'a un trou Tu vois Dumbo RC 25 balles la radio 150 mètres aussi dans la portée Je sais pas c'est pire on dirait Bah là je sais plus où je suis Ah là bas T'as eu la portée de ma boule Après ouais il te faut le bon mix tu vois Il y en a plein après ils veulent que ça soit trop dur pour attirer propre Et pas taper le châssis Mais du coup après c'est Après t'es trop raide Et en fait sur les Monsters C'est comme le SC t'as vu avant C'est le débattement qui encaisse le choc C'est pas le fait que tu sois dur C'est de l'amorto il se pose Et il a le temps de freiner la machine avant qu'elle arrive au sol Alors que quand t'as des amorto courts Ben t'as un peu beaucoup de marge Donc toi t'es obligé de faire méga dur Après elle talonne direct Ça c'est un peu ce dommage Ce qui manque au max On va que ça se maxe Il est un peu trop court sur les débattements Là parce que là il est méga mou Tu peux pas dire il est pas mou T'as vu dans les virages Il s'effondre tu vois Là ici sur ce terrain On en a dépiauté du RVO Je peux te le dire Et du Summit brushless Avec du moteur de taille X-Max dedans J'avais pris un moteur d'hélico avant Enfin au début Ça existait pas les moteurs de cette taille Sauf en hélico Donc j'ai mis un moteur de T-Rex 600 dedans Et c'est la taille du moteur de X-Max Donc j'ai dû faire un support spécial Pour monter dessus et tout Mais tu faisais pas 10 minutes Sans déchirer la moitié de la voiture Transmission qui partait Cardan qui partait Pneu en morceaux Ils ont passé le temps à réparer Il doit y avoir des morceaux encore Je suis sûr que tu vas retrouver Une couronne de RVO tout d'un coup au milieu Et des slashes Slash en mille morceaux Slash ici Slash moi Au bas aussi Le 10-16C Le premier que j'avais acheté Il est pareil Mais lui il a encaissé par rapport au slash Ça c'est de molleste Moi j'adore Il est content Bon après ça là J'ai encore l'autre RVO Je vais juste commencer les pneus Ces pneus là je vais les mettre sur le RVO Après il te manque la carreau C'est tout Mais j'aime bien celle du RVO aussi Mais d'autres C'est vrai que tout de suite Ça donne un style C'est un peu plus gros comme ça C'est un drôle de grouille Ah c'est une branche Il est encore dedans C'est une branche quelque part Ça j'ai l'habitude au début Parce que les premiers temps Tu cherches C'est les premières fois Que ça t'arrive en RC Tu te dis Surtout quand tu avais Les anciens Traxas Ça y est J'ai encore cassé un diff Moi celui-là il est encore avec les suspects Réglages d'origine Moi je l'avais reçu avec des suspects un peu plus durs déjà C'est plus sympa pour les sauts Mais ça me manque ça quand même Mais je vais pas commencer à avoir un RVO dur Un RVO mou Quoique Est-ce que je suis vraiment à ça prêt Par exemple tu as déjà 3X max Ouais Et là où te casses tu tes Enfin 12 Pour l'instant il a pan Je vais déchiqueter le fion Tu vois il est en caisse T'en fiche de taper Après chez les Traxas Les bulkheads sont faits pour de toute façon Après les gens ils ont l'habitude des châssis à l'huile C'est vrai quand tu tapes à plat sur l'huile Ça fait mal Mais là Tu vois Tu peux les changer quand ils sont bouffés T'es reparti Le kit il vaut 8 ou 9 euros Les 3 patins complets Tu me poses pas trop la question A chaque fois c'est pareil Quand je reprends un Monster C'est rien à voir Lui il s'en fout Si j'ai le temps de charger toutes mes batteries Et ce soir et demain il fait nouveau beau On peut revenir Je peux emmener les X-Max Ça chacun en prend un Parce que moi le buggy là J'aurais pas le temps de changer la carotte Il y a le triangle aussi Ah où tu l'as ? Ouais mais il y a le porte fusée derrière aussi Ouais celui là faut que j'en fasse un peu Ouah comme c'est bon Ah j'ai pas encore mis les pare-chocs parce qu'ils sont neufs Je voulais pas les Je voulais pas les renvoyer avec les pare-chocs Crottés Tu sais ils sont chrome en plus Mais ils sont bien Parce que ça fait un gros pare-buff devant Avec les loupillotes dedans Et l'éclairage dedans justement Et l'arrière aussi T'as les LED dedans C'est un truc tout large De la largeur de la carreau Avec les... Ça fait tout de suite de la gueule quoi Oh oh Allez dis bon les petites lipos C'est les 5050C là Gen6 Enfin 60C les nouvelles Regarde ça Ça tu peux oublier avec un buggy Et après Truggy c'est la largeur de ça Mais la hauteur du buggy Donc par contre c'est stable à mort Limite c'est chiant si tu mets pas Si t'envoies pas plein gaz Enfin ceux là je peux aussi les emmener J'ai le serpent Enfin le serpent du coup Il se roule un peu comme ça là maintenant Avec les gros pneus à crampons Et la suspecte bien molle Sans avoir tout ce débattement quoi Parce que là tu mets quand même Presque 20 ou 25 cm sous une roue Et les 3 autres restent au sol Oh yo J'aurais voulu j'aurais pas réussi Regarde Ah ouais quand même Tu vois le croisement de pont Regarde Tu vois il est tout Et tu vois pourtant il est posé là Ouais ouais Mais tu vois Le fait de pouvoir décrocher tout ça C'est comme le SC Tu survoles Tu devais pas se retourner Bon c'est il est là Ouais bah après il faut avoir un petit coup de main c'est sûr Ah ouais la faute Monster truck baby Ah j'ai pas pris l'autre encore si Je suis dessus ou pas Tu vois il se pose propre Malgré que nous sommes mous T'as plus dû Ah mais tu aurais dit Je t'aurais sorti l'autre buggy Test de l'étoile réussi Toujours vivant Je croyais absolument pouvoir le récupérer encore Ah vache Regarde ça Même quand il lâche les gaz Il se décroche pas Ah mais c'est la rampe de ce sens qui est plus raide Après j'ai pas exagéré sur le rapport transmis Tu vois Après ce moteur Il peut emmener une d'un ou deux en plus Tu vois mais Bon après c'est ça Si tu veux faire des backflips et tout ça Il faut un tout petit peu plus de gouache en l'air Enfin vu le poids Au décollage déjà Après si tu es pas raide Ça tourne tout seul Non mais là regarde ça Pourquoi ils font plus ces pneus aussi Non parce qu'ils ballonnent un peu Mais pas exagérer Bon c'est vrai on fait pas un essai semblant Il m'a dit t'as pas intérêt à faire ta lopette Ça reste maniable C'est pas évident de faire juste le mini saut Propre Ah ça y est coupure Total Alors on en est où timing ? 20 minutes Quand même Ouais alors qu'on lui a donné 20 minutes Et On n'a pas de ventilo moteur Rien Tiède C'est bon Et dedans c'est tout propre Ça c'est cool aussi Ça parle un peu d'herbe Ouais mais dedans regarde C'est vrai qu'il y a encore un petit câble C'est nickel dedans Je l'aime Je le vends pas Il va criser C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Merci.